Coucou, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va découvrir ensemble le contenu de la Gloria du mois d'octobre alors je sais, je la fais un petit peu tard, promis le mois prochain je vous la présenterai un petit peu plus tôt j'aime beaucoup le thème ce mois-ci, c'est I'm Perfection j'ai un accent anglais formidable, j'avais vu les petits teasers le mois dernier et je trouvais le message super joli donc à l'intérieur on a le petit fascicule avec le détail de chaque produit et on a un petit mot qu'on va lire ensemble tout de suite alors être parfaitement imparfaite et si c'était ça la vraie beauté marre de la peau lisse et des photos mannequins retouchées chez Gloria on chérit nos imperfections en les chouchoutant avec des produits de soins qui font du bien à notre peau et à notre morale dans cette box inclusive, toutes les beautés sont célébrées vous allez découvrir une routine pleine de bienveillance et d'acceptation de soi pour un instant beauté rien que pour vous des fesses toutes douces grâce au masque exfoliant une poudre innovante pour une peau lissée et lumineuse un gel intime hydratant et revitalisant ainsi que des lèvres hydratées en profondeur et repulpées et un stick contouring parfait pour sculpter votre visage appréciez votre box qui va bousculer les codes de la beauté alors il y a certains produits clairement ça m'intrigue beaucoup puisqu'on ne les retrouve jamais dans les box beauté tout simplement les produits pour les fesses je crois que j'ai jamais eu de produits pour les fesses alors on va prendre les produits dans l'ordre de la routine on commence par la marque Kimber donc c'est le fameux masque pour les fesses il a une valeur de 16,90€ alors ça ça m'intrigue vraiment beaucoup on va lire un peu ce qu'il est noté donc l'actif c'est l'extrait antioxydant de lotus marin breveté et reconnu pour son action amincissante combinée à la caféine pour réduire la cellulite ça si ça marche ça va être top parce que la cellulite on n'aime pas ça alors pour qui ? pour celles qui souhaitent des fesses toutes douces et raffermies donc voilà je le testerai j'ai vraiment hâte alors ce qui est bien sur les petits fascicules c'est qu'à chaque fois on a des codes promo je vous les mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse pour chaque marque apparemment on a un code promo donc c'est plutôt cool là on a 40% sur le site de kimbercosmetic.com j'ai testé la dernière fois le gommage pour le corps que j'ai eu dans la beautiful box et il est plutôt pas mal bon peut-être un petit peu trop décapant à ne pas utiliser trop souvent pour mon type de peau à moi mais vraiment plutôt pas mal la texture était agréable et tout ensuite deuxième produit c'est de la marque les petits prodiges alors de chez eux j'adore le petit baume qu'on a eu en peau vous savez le baume hydratant pour les zones vraiment desséchées qui s'utilise absolument sur tout le corps je le trouve très très bien là on a une poudre nettoyante visage alors quand j'ai ouvert la box je me suis dit mince le produit s'est renversé et en fait non pas du tout on a une poudre en fait dans le contenant on a 5 grammes et c'est parfum fleur de coton j'adore cette odeur là donc ils nous disent la poudre de riz qui vient lisser le grain de peau et apporter de la luminosité pour qui ? pour celle qui souhaite un nettoyage en profondeur sans effet asséchant avec un parfum agréable et léger sa texture poudre et son packaging en font un produit phare des fans de voyage et il est noté rassurez-vous il y a bien 5 grammes de poudre dans ce flacon qui permet une utilisation quotidienne pendant 3 semaines alors j'ai pas l'impression qu'il y en a tant que ça au final je pense qu'il doit en falloir très très peu pour chaque utilisation il est noté compte tenu de la volatilité du produit la marque a conditionné cette poudre dans un flacon relativement grand pour éviter qu'il ne se disperse à l'ouverture donc c'est très bien d'avoir pensé à ce genre de choses donc je le testerai parce que ça m'intrigue beaucoup et en règle générale leurs produits sont efficaces donc ça ça me tente bien et ça a une valeur de 5 euros ensuite autre produit inédit dans les box cette fois-ci c'est un gel hydratant revitalisant intime alors ça c'est des produits qu'on achète plutôt en pharmacie ou parapharmacie quand on a des petits problèmes de sécheresse donc c'est très très étonnant de le retrouver dans la box mais je pense que si ça a été mis il est noté que c'est testé cliniquement par des dermatologues donc j'espère que c'est vraiment testé je me renseignerai bien quand même avant de l'utiliser parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi avec nos zones intimes alors dedans il y a de l'acide hyaluronique associé au pré et probiotique une formule conçue pour imiter l'hydratation naturelle un combo parfait pour une flore intime restaurée pour celles qui souhaitent limiter efficacement la sécheresse et l'inconfort de la zone vulvaire donc usage externe uniquement et ça a une valeur de 16,90 euros à bien se renseigner d'abord avant si c'est vraiment testé et tout ça parce que voilà moi je préfère limite acheter des trucs en parapharmacie je me renseignerai bien mais en tout cas c'est original de nous avoir mis ce type de produit je trouve que c'est plutôt pas mal ensuite une marque que je connais grâce à Marion Caméleon que je suis c'est MUA Makeup Academy en fait et là c'est un stick contouring alors j'ai peut-être un petit peu peur pour la teinte je pense que ça risque d'être un petit peu trop foncé pour moi même s'il faut quelque chose d'un petit peu plus foncé que notre couleur de peau pour dire de pouvoir rehausser là je pense que c'est quand même un peu foncé peut-être en mettre vraiment très légèrement c'est ce genre de produit j'aime bien en plus on a de l'autre côté un pinceau pour venir du coup estomper le produit ce qui est plutôt pas mal donc ça vous l'avez compris c'est un stick contouring ça a une valeur de 7,50 euros sa texture fondante enrichie en huile d'argan glisse sur la peau pour une application facile et rapide à voir si ça s'estompe bien quand même alors pour celles qui veulent sculpter et définir l'ovale de leur visage affiner le nez et creuser les joues moi je dois vous avouer que le contouring j'en fais pas trop là en ce moment j'aime bien plutôt mettre du blush vraiment aux endroits où normalement je fais du contouring mais j'utilise le contouring sur le nez pour l'affiner un petit peu mais il faut faire hyper attention parce que ça peut vite transformer le visage en fait mais j'en mets vraiment très peu de chaque côté en fait de mon nez et j'estompe pas mal ça crée une petite ombre et ça affine un peu le nez donc voilà c'est ma petite astuce je verrai si j'utilise ce produit là sinon vous le retrouverez sur mon Vinted mais c'est bien de nous avoir mis un petit produit make-up et en plus ça change de ce qu'on a l'habitude de voir tout le temps donc c'est plutôt cool désolé pour le téléphone et on termine avec un produit alors cette marque là je la vois passer sur les réseaux tous les influenceurs en parlent ils font des campagnes dessus c'est un produit que j'ai jamais testé enfin c'est une marque que j'ai jamais testé c'est la marque Rose Gold Paris alors pour moi elle était pas spécialement une marque de confiance vous voyez quand on en parle trop sur les réseaux comme ça ça me donne pas spécialement envie de tester là c'est un gloss repulpant donc ça a une valeur de 27,90€ en plus je trouve que c'est hyper cher pour un gloss repulpant genre c'est les gloss qui sont un peu mentholés qui vont donner un petit effet sur les lèvres pour les gonfler un petit peu je préfère limite prendre ceux de C'est Kiss et Too Faced qui fait ça qui coûterait quand même beaucoup moins cher donc à voir je sais pas est-ce que vous avez déjà testé cette marque n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires là il est noté un cocktail d'actifs puissants et concentrés tels que l'acide hyaluronique le beurre de karité et de vitamines pour celles qui ont les lèvres gercées en hiver et qui veulent avoir des lèvres repulpées comme dans leurs rêves moi je cherche pas spécialement à avoir des lèvres repulpées les lèvres que j'ai me conviennent très très bien en plus le produit il est blanc je sais pas si vous allez bien le voir c'est bizarre je sais pas si j'aurais envie de le tester ce genre de choses et il y a quelques-uns de leurs produits qui me donnaient envie mais voilà comme je vous l'ai dit on les voit trop sur les réseaux et je sais pas ça m'inspire pas confiance quand c'est comme ça on a également un petit teaser pour la box du mois prochain et j'ai tellement hâte de la découvrir puisque là c'est épopée écossaise alors en y réfléchissant comme ça je n'arrive pas à trouver une marque écossaise qu'on utilise peut-être qu'il y a une marque qu'on utilise quotidiennement qu'on voit beaucoup passer qui est écossaise et que je ne sais pas mais j'arrive pas à mettre de nom sur une marque écossaise alors petit challenge pour vous si vous en trouvez une n'hésitez pas à me dire dans les commentaires on verra si on découvre cette marque dans la box du mois prochain donc voilà pour cette vidéo elle est maintenant terminée je suis un petit peu sceptique quand même sur cette box il y a deux produits donc le rose gold je suis un peu mitigée et je dois vous avouer que je vais quand même bien me renseigner pour le gel intime après pour le masque pour les fesses c'est très très original je le testerai on verra ce que ça peut donner si c'est efficace sur la cellulite je vous en parlerai c'est peut-être le pro du miracle je suis un peu mitigée moi ce mois-ci sur cette box j'en ai eu des beaucoup mieux que ça on verra si le thème du mois prochain rattrape un petit peu tout ça n'hésitez pas à me dire ce que vous vous en pensez dans les commentaires cette vidéo est maintenant terminée si elle vous a plu n'hésitez pas à la liker à vous abonner si ce n'est pas encore fait je vous retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo je vous fais plein plein de bisous bye